Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour un petit message pour le week-end du 19 au 21. On va voir qu'est-ce que vous avez comme petit message à recevoir. Alors pour ça, j'ai choisi le magnifique jeu de l'Odyssée de la confiance, des oracles de Cricri. Un magnifique jeu, hop, voilà. Très intéressant pour travailler sur soi, très intéressant pour travailler en famille, très intéressant pour faire plein, plein, plein de choses. Donc vous avez vraiment, si, pour travailler avec les enfants, moi je trouve très intéressant, mais après, bon, ce n'est que mon avis. Donc en tout cas, un merveilleux jeu pour toute la famille, j'ai envie de dire, et pour vous guider aussi par rapport à un travail personnel à faire, donc voilà. Les signes astro, j'ai choisi les oracles de Cricri aussi avec l'astrochibie. Tant qu'à faire, on est sur les oracles de Cricri que vous connaissez maintenant. Donc voilà, ça j'ai mélangé, je ne sais plus. Hop, je vous refais un coup. Toujours avec la belle petite pochette. Allez, on y va sans plus attendre pour les Vierges. Alors bien sûr, vous pensez à regarder toujours pareil votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations. Allez, on y va. On a les Vierges. Qu'est-ce que nous avons pour les Vierges? La créativité. Les Vierges, un week-end de créativité qui s'annonce. Laissez-vous aller, laissez aller votre enfant intérieur. Ici, on voit cet air malicieux de ce petit garçon là qui est juste en train de créer un petit but. J'ai l'impression qu'il est trop mignon. Voilà, laissez-vous aller à la créativité. Et du coup, on prend une carte ici. Parce que du coup, vous avez plusieurs. Avec ces cartes là, c'est Action, Vérité ou Joker. Et donc, vous allez voir. Ici, on a la carte du Joker. D'accord? Donc, le Joker, vous voyez qu'ici, je vais vous montrer sur celle-là. Il y a plusieurs. Il y a la ligne Action, la ligne Vérité. Où il y a ce mantra à réciter cinq fois. Donc, moi, ce que je fais, après, c'est juste moi. Vous pouvez, quand c'est le Joker, vous pouvez très bien ne rien faire. Juste aller travailler votre créativité. Mais moi, j'aime bien faire justement le mantra quand c'est le Joker. Et dire, donc, ici, on vous dit, répète cette phrase cinq fois avec les points fermés. Je suis fière de ma créativité et je continue à créer avec grand plaisir. Voilà, ici. Vous voyez, il est très, très intéressant. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Alors, les petits Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour moi? Le fardeau, oh merde. Ça, c'est beaucoup moins sympa que la créativité. On voit ici qu'on a le fardeau qui est très lourd. On voit ce petit bonhomme-là qui lutte totalement pour pouvoir arriver à bon port. On a encore du Joker. Ben, dis donc. On va répéter donc le mantra. Cinq fois, toujours pareil, avec les points fermés. Je lâche les fardeaux qui ne me servent plus. Voilà. Donc, toujours pareil, ici. Vous pouvez prendre la photo et puis réciter votre petit mantra tant que vous en avez besoin tout au long du week-end. Les taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits taureaux? L'émerveillement. Les taureaux, il y a quelque chose qui va vous émerveiller. Ce week-end, quelque chose de plutôt sympa. Quelque chose qui va un peu remettre du baume au cœur peut-être dans votre vie. On vous parle ici de la carte de vérité. Donc, on va aller voir la vérité ici de l'émerveillement. On te dit, est-ce que cela t'arrive d'être émerveillé? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question, taureaux? Est-ce que ça t'es déjà arrivé d'être vraiment en osmose? Là, il te dire, mais est-ce que vraiment je suis émerveillé de ça ou de ça? Est-ce que ça t'es déjà arrivé? Il y a des gens qui n'ont jamais été émerveillés de leur vie, malheureusement. Les béliers. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous parle ou pas, d'ailleurs. Mais en tout cas, laissez des commentaires. C'est toujours intéressant de vous lire. Bon, les béliers, on a la peur. Les béliers s'arrachent les cheveux. Il y a la peur, il y a la peur, il y a la peur. Alors, vérité. Quelle est ta plus grande peur et comment l'enlever? Donc, la vérité, c'est ici. D'accord? Quelle est ta plus grande peur et comment l'enlever? Pose-toi cette question. C'est quoi? T'as plus grosse peur. Les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, les scorpions? L'aide. Alors, l'aide, moi, ça me parle totalement puisque ce week-end, je serai en stage. Donc, comment vous dire que l'aide, c'est quelque chose que je vais pouvoir apporter à mes stagiaires. Et en tout cas, je les remercie pour leur confiance de venir vivre ce stage avec moi. Alors, ici, on va voir, on a du joker, mes amis. Donc, je vais faire le petit mantra. Je reçois et donne de l'aide avec grand plaisir. Voilà. Et bien sûr que je vais en recevoir aussi. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans mon cas, l'aide, c'est je transmets mon aide en accompagnant les gens pendant mes stages sur différents thèmes que je fais. Mais, par contre, eux, ils, sans s'en apercevoir, m'apportent beaucoup d'aide aussi, de travail, de guérison sur moi-même. Donc, en fait, c'est un échange. Et on voit bien ici qu'il y a cet échange entre la maman et la petite fille ou peu importe, la tante. Voilà. Mais c'est très, très intéressant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. J'espère que ça vous parlera aussi ce petit oracle. Alors, on a les poissons ici. Les poissons, l'amour, et vous, l'offre tout l'offre, quoi. Les amours, attends, j'ai rangé, mais non. Action. Alors, vous, ça y va. Dessine un magnifique cœur. Tu peux le donner ou le garder pour toi. Ça va, c'est simple. Moi, j'aurais fait un truc un peu différent pour l'amour, mais en tout cas. Bref, les poissons, éclatez-vous bien ce week-end et apportez-vous de l'amour à vous-même déjà en premier. Et puis, apportez de l'amour aux gens que vous aimez. Les balances, qu'est-ce que j'ai pour mes balances ? La timidité. Bah, alors, les balances, on se fait la joue timide. Joker. On a beaucoup de jokers, hein. Vous voyez qu'on n'a pas envie de nous imposer quoi que ce soit. Donc, moi, je vais continuer avec mes petits mantras. Et donc, on dit toujours, pareil, cinq fois les points fermés. Même si je suis timide, je peux faire de grandes choses. Exactement. Même si on est timide, on peut accomplir de grandes, grandes choses. Et oui. Et oui, oui. Donc, n'ayez pas ce sentiment d'infériorité par votre timidité. Les verseaux. Qu'est-ce que nous avons pour nos petits verseaux ? La curiosité. Je ne suis pas étonnée, les verseaux. La curiosité, ça vous va bien. Souvent, vous êtes très curieux. Allez, encore du joker, hein. Écoutez. La curiosité. Allez, le petit mantra, c'est. Ma curiosité m'ouvre à de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. Voilà, voilà. Superbe. Les verseaux. Donc, vous êtes toujours là à avoir envie d'apprendre. Et ça, c'est génial. Les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes petits cancers ? La gentillesse. Alors, c'est un week-end tourné autour de la gentillesse. Pour toi, petit cancer, est-ce que tu as envie d'apporter de la gentillesse ? Est-ce que tu as envie de recevoir ? On a la carte action. On te dit, j'aide une personne qui en a besoin. Donc, n'hésite pas à apporter ton aide à quelqu'un autour de toi qui est dans le mal, peut-être. Les gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour les gémeaux ce week-end ? Uniques. Alors, vous, on vous dit ici que vous êtes unique, qu'il y a quelque chose d'unique qui va se passer. Je ne sais pas quoi, on est au pays des licornes, là, les amis. On va aller voir ce qui a travaillé. Action. Les gémeaux. Action. Dessine ou prends une photo de ce qui te rend unique. Ah, j'attends vos photos, les petits gémeaux. J'attends vos photos pour voir ce qui vous rend unique. Vous pouvez tous m'envoyer, d'ailleurs, les cœurs. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous créez, ce que vous faites. Pour ceux qui ont eu la création, au début, c'était qui les vierges. N'hésitez pas, si vous créez quelque chose, à m'envoyer en photo, en commentaire. Ou en privé, même en MP. Voilà. Mais en tout cas, ici, mes gémeaux. Dessine ou prends une photo de ce qui te rend unique. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique ? Comment tu te décrirais ? Intéressant comme travail, ça. Les lions. Alors, les lions, qu'est-ce que nous avons ? Les compétences. Alors, les lions, vous, c'est un week-end de compétences. Vérité. Alors, vérité. Qu'as-tu envie d'apprendre ? Est-ce que tu as envie d'avoir une nouvelle corde à ton arc ? Voilà. Mais en tout cas, on te dit que tu as les compétences pour le faire. Allez. On finit avec les sagittaires. Les sagittaires, les sagittaires. La confiance. Alors, les sagittaires, gardez la confiance à ce week-end. On vous parle de vérité, ici. En qui as-tu le plus confiance ? Est-ce que j'ai le droit de répondre ? Je suis ascendant sagittaire. En qui ai-je le plus confiance ? Eh bien, moi, je dirais en moi. Alors, en toute humilité, c'est juste qu'on s'aperçoit au fil du temps dans la vie que la confiance est difficile de pouvoir l'accorder très souvent. Et du coup, après, on a confiance en nous, en notre intuition. Moi, je dirais en mon intuition, en fait, plutôt qu'en moi-même. En mon intuition, en mon âme qui me guide chaque jour. Voilà. Voilà. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez commander ce jeu, à regarder en dessous de la vidéo. Vous aurez les coordonnées de cliquerie pour le commander. Il doit en rester en stock, encore, je pense. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous et à très, très vite. Ciao, ciao.